Nos revendications n'ont pas été vaines, nos attentes ont été écoutées. Savez-vous que la nouvelle constitution et la loi nous ont donné de nouveaux droits ? Oui, nous pouvons être fiers car nous sommes le premier pays de la région à inscrire la démocratie participative dans sa constitution. Allez les amis, cherchez à connaître vos droits. Aujourd'hui, vous pouvez participer au changement à travers les pétitions ou même proposer de nouvelles lois en déposant une motion en matière législative. Et c'est quoi une motion en matière législative ? La motion en matière législative est toute initiative présentée par les citoyennes et citoyens par laquelle ils recommandent de changer une loi ou de l'abolir. Ou proposent une nouvelle loi, qu'ils rédigent de manière claire sous forme de propositions ou de recommandations. Et la campagne d'une note détaillée indiquant les motifs de la motion, ses objectifs ainsi que le résumé des options qu'elle comporte. Bien sûr, votre motion en matière législative doit avoir un but d'intérêt général et vous devez avoir l'appui d'au moins 25 000 citoyennes et citoyens qui signeront la liste d'appui de la motion. Les signataires doivent être inscrits dans les listes électorales, jouir de leurs droits civils et politiques et présenter une copie de leur carte nationale d'identité. Puis, en tant que mandataire du comité de soumission de la motion en matière législative, vous déposez votre motion à la Chambre des représentants contre récipicé délivré sur place ou à la Chambre des conseillers si la motion concerne une collectivité territoriale, le développement régional ou les affaires sociales. Vous pouvez également l'envoyer par mail à l'une des deux chambres du Parlement. Vous aurez une réponse dans un délai ne dépassant pas les 75 jours à compter de la date de dépôt. De toutes les manières, vous recevrez une notification pour savoir si votre motion en matière de législation est recevable ou pas et pour quel motif. C'est bien tout ça. J'ai des revendications et des propositions qui pourraient servir l'intérêt général. La Constitution et la loi vous donnent aussi le droit de présenter des pétitions nationales. Des pétitions ? J'ai soumis plusieurs doléances dans ma vie et pas toujours eu de réponse. Cherche à comprendre avant de te plaindre. Aujourd'hui, vous avez le droit de présenter des pétitions nationales que vous déposez par l'intermédiaire de votre mandataire et contre récipicé délivré sur place. Soit au chef du gouvernement, soit au président de l'une des deux chambres du Parlement. Vous pouvez aussi l'envoyer par courrier électronique aux autorités publiques concernées par la pétition. Il vous suffit d'avoir l'appui d'au moins 5000 citoyennes et citoyens qui signeront la liste d'appui de la pétition. C'est ce que je veux. Je recherche une solution qui pourra affecter positivement mon quotidien et présente un intérêt général. Mais oui, les pétitions locales peuvent changer votre quotidien. Car vous pouvez présenter des pétitions au niveau de votre région, au niveau de votre préfecture ou province et même au niveau de votre commune. Et cela vous permettra de remonter vos revendications, à savoir la construction d'une nouvelle route au village, la construction d'un centre hospitalier ou tout simplement le forage de nouveaux puits pour l'intérêt général. C'est inscrit dans la loi. Et c'est quoi une pétition locale ? Une pétition locale est tout écrit par lequel les citoyennes, les citoyens et les associations demandent au conseil de la région, de la province ou préfecture ou de la commune, d'inscrire dans son ordre du jour une question faisant partie de ses attributions et ne portant pas atteinte aux constantes fédératrices de la nation. Si vous habitez ou travaillez dans une région, préfecture ou commune, vous pouvez agir pour changer votre quotidien grâce aux pétitions locales. Mais attention, il y a certaines règles à respecter pour présenter les pétitions locales, et cela que vous soyez citoyenne, citoyen ou association. Si vous êtes des citoyennes et citoyens, la pétition doit reprendre à un intérêt commun, appuyée par des signataires et accompagnée par des copies de leur pièce d'identité nationale. Ces signataires doivent résider ou exercer une activité économique ou commerciale ou professionnelle au niveau de la région ou province, préfecture ou commune concernée par la pétition, et satisfaire aux conditions d'inscription aux listes électorales par les citoyennes et citoyens pétitionnaires au niveau des provinces, préfectures ou des communes. Si votre pétition concerne votre région, autant que mandataire, vous devez la déposer au président du conseil de la région contre récipice et délivré sur place. Mais avant cela, il faut vous assurer que vous avez bien recueilli en moins 300 signatures si vous êtes des régions de Gulmim ou Adnoum, Layoun Saki al-Hamra, Dakhla ou Ad-Dahab, 400 signatures si vous êtes des régions de l'Oriental, Blimlal Khnefra, Dra'a Tafilalt, Sous-Massa, 500 signatures si vous êtes des régions de Tangier, Tétouan, Al-Husayma, Fès, Meknes, Rabassale, Kenitra, Casablanca-State. Si la pétition concerne votre préfecture ou province, en tant que mandataire, vous devez la déposer au président du conseil de la préfecture ou province contre récipice et délivré sur place. Mais avant cela, il faut vous assurer que vous avez bien recueilli en moins 300 signatures. Si la pétition concerne votre commune, en tant que mandataire, vous devez la déposer au président du conseil communal contre récipice et délivré sur place. Mais avant cela, il faut vous assurer que vous avez bien recueilli en moins 100 signatures si votre commune compte moins de 35 000 habitants, 200 signatures si votre commune compte plus de 35 000 habitants, 400 signatures si votre commune compte des arrondissements. Concernant les associations, il y a également certaines règles à respecter. L'association doit être reconnue et constituée au Maroc depuis plus de 3 ans conformément à la législation en vigueur. Être en situation régulière vis-à-vis des lois et règlements en vigueur. Avoir leur siège ou l'une de leurs sections sur le territoire de la région concernée par la pétition. Avoir une activité en lien avec l'objet de la pétition. C'est trop compliqué tout ça. Photocopie, plus de 300, moins de 35 000. Mais comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? Rien de plus simple. Vous pouvez avoir tous les renseignements en téléchargeant l'application de la démocratie participative sur l'App Store ou Google Play. La participation des citoyens, c'est bien, mais ça vous fera une bonne charge de travail. Pas vraiment. Ces nouvelles lois nous permettent de gagner du temps. Pensez au nombre d'heures que nous passions à traiter des plaintes individuelles, des doléances, des problèmes en tout genre, toute la journée sur nos nerfs, avec ces lois. Les citoyennes et les citoyens nous exposent clairement leurs revendications, propositions ou recommandations. Et c'est de notre devoir d'y répandre de manière claire, précise et rapide dans le cadre de la loi. Allez, allez, passons à l'acte pour participer au changement et servir l'intérêt général. Pour participer, connectez-vous sur le site web www.iparticipation.ma. La participation citoyenne, un droit et une responsabilité.